Calcule les coordonnées des points de percée des axes dans le plan ACF. Vu ces mesures données dans le dessin, nous choisissons comme unité du système de référence orthodormée 1 cm. Nous cherchons les points de percée des trois axes dans ce plan jaune ACF. Et comme ces points de percée appartiennent au plan ACF, leurs coordonnées doivent vérifier l'équation cartésienne du plan ACF. Et c'est pour ça que nous allons d'abord calculer cette équation cartésienne. Le point A a pour coordonnées 3, 3, 2, 3, 3, 2. Le point C a pour coordonnées 1, 4, 2, 1, 4, 2. Et le point F a pour coordonnées 3, 4, 0. 3, 4, 0. Au moyen de ces trois coordonnées, nous pouvons facilement rédiger l'équation cartésienne du plan ACF. Cette équation sait, ce déterminant est égal à 0. Regardons la première colonne. Ici, nous écrivons la coordonnée d'un point quelconque du plan ACF, donc x, y, z, puis moins, 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 et là, on écrit la coordonnée d'un point du plan ACF. J'ai choisi le point A de coordonnées 3, 3, 2. Ici, nous écrivons la coordonnée d'un vecteur directeur de ce plan ACF. J'ai choisi le vecteur AC, dont la coordonnée se calcule par coordonnées de C moins coordonnées de 1. Donc 1 moins 3, ça donne moins 2. 4 moins 3, c'est 1. Et 2 moins 2, c'est 0. La troisième colonne, c'est la coordonnée d'un vecteur directeur du plan ACF, mais non collinéaire avec celui-là. J'ai choisi comme vecteur AF, dont la coordonnée est 3 moins 3, ça donne 0. 4 moins 3, c'est 1. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Donc voilà l'équation cartésienne de ce plan ACF, et par le calcul de ce déterminant, nous trouvons rapidement l'équation cartésienne x plus 2y plus z moins 11 égale 0. Nous cherchons d'abord la coordonnée du point de percée de l'axe des x dans ce plan ACF. Comme ce point de percée se trouve dans le plan ACF, sa coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne du plan ACF. Et comme ce point de percée se trouve aussi sur l'axe des x, sa coordonnée doit vérifier deux équations cartésiennes de l'axe des x. Par exemple, y égale 0 et z égale 0. Si, dans la première équation, nous remplaçons y par 0 et z par 0, nous obtenons que x moins 11 doit être nul, c'est-à-dire x est égal à 11. Voilà donc la coordonnée du point de percée de l'axe des x dans ce plan ACF. Maintenant, l'axe des y. Le point de percée de l'axe des y dans ce plan ACF se trouve dans ce plan ACF et par conséquent, sa coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de ACF. Mais ce point de percée se trouve aussi sur l'axe des y. Par conséquent, sa coordonnée doit vérifier deux équations cartésiennes de l'axe des y, par exemple x égale 0 et z égale 0. Donc, la coordonnée de ce point de percée de l'axe des y dans le plan jaune est la solution de ce système d'équations. Si, dans la première équation, nous remplaçons x par 0 et z par 0, nous obtenons que 2y moins 11 doit être égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 11.5, d'où cette coordonnée. La coordonnée du point de percée de l'axe des z dans ce plan jaune doit vérifier ce système d'équations. La première équation, c'est l'équation cartésienne du plan ACF. Et la deuxième et troisième équation, ce sont des équations cartésiennes de l'axe des z. Si, dans la première équation, nous remplaçons x par 0 et y par 0, nous obtenons que z moins 11 doit être nul, c'est-à-dire z est égal à 11, d'où la coordonnée du point de percée de l'axe des z dans le plan ACF. Sous-titrage Société Radio-Canada